Bonjour à toutes et à tous, la période de confinement a montré à quel point des métiers, des salariés sont si importants, très souvent invisibles dans les médias, souvent ceux qu'on ne met jamais en avant. La liste de ces métiers est longue, mais dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer à quel point les salariés de Monoprix, eux qui nous ont nourris pendant cette période, ne sont aucunement récompensés par leur direction, bien au contraire. Nous ne pouvons pas les laisser seuls, ce sont des salariés très souvent précaires qui peuvent commencer parfois le travail à 6h du matin pour gagner à peine 1200€. Avec beaucoup de temps partiel et un salaire aussi bas, beaucoup de salariés doivent faire un petit travail à côté. C'est comme ça qu'on traite ceux qui font tourner notre pays. Cette année, les NAO ont été bâclés en 3 réunions, avec comme résultat une augmentation d'à peine 5€. Le confinement pour Monoprix a été positif pour l'entreprise, car contrairement à la plupart des entreprises de notre pays, Monoprix a fait un très bon chiffre d'affaires. Et malgré cela, selon un membre du collectif CGT Monoprix d'Ile-de-France, Monoprix a décidé de ne plus embaucher. Déjà avec une carence de personnel, les salariés vont devoir faire le travail de 2 à 3 personnes. Avec déjà des conditions de travail difficiles, manque d'équipement, les salariés de Monoprix usent de leur santé. Et il y a eu aussi cette prime de 1000€. Enfin, ça, c'est en théorie, car cette prime de la honte a été tellement conditionnée que moins de 20% des salariés l'ont touchée. Exemple, il fallait être physiquement présent pendant cette période. Donc, si un salarié a eu le malheur de poser un ou deux jours de congé, eh bien cette prime, elle saute. Pire encore, un salarié qui est venu travailler pendant le confinement et deux semaines après, il attrape le Covid-19, peut-être dans son lieu de travail, il passe par la réanimation et Monoprix ne lui donne pas cette prime de 1000€. Ce salarié a risqué sa vie pour son travail et Monoprix ne lui donne que 260€ car il n'était pas présent physiquement. Rendez-vous compte. Alors voilà, les salariés se mobilisent depuis 6 week-ends et à la rentrée, ils ont prévu encore des actions. Ces salariés ne vous ont pas abandonné pendant le confinement. S'il vous plaît, ne les abandonnez pas. Venez avec eux, rejoignez-les. Sous-titrage Société Radio-Canada